Cela fait huit années que le Yémen est affligé par un conflit. La France est mobilisée aux côtés des Yéménites pour trouver un règlement politique à cette crise. En 2011, le Yémen a connu un soulèvement pacifique dans le contexte des printemps arabes. En 2014, le processus de transition politique pacifique s'est toutefois enrayé, jusqu'à déboucher sur une guerre civile avec la prise de la capitale, Sanra, par un groupe armé, les Hussis. A la demande du gouvernement yéménite, l'Arabie saoudite a formé une coalition composée de plusieurs pays, dont les Émirats arabes unis, pour mettre fin aux coups de force des Hussis. Dans ce contexte, la position de la France a été claire. Nous avons coparrainé, en 2015, la résolution 22-16 du Conseil de sécurité des Nations unies qui appelait à une cessation immédiate des hostilités, à la reprise du dialogue, à une solution inclusive sous l'égide des Nations unies et au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire par toutes les parties. Les civils, premières victimes des conflits, doivent toujours être protégés et les travailleurs humanitaires doivent pouvoir opérer en toute sécurité. La France soutient depuis le début du conflit le gouvernement yéménite et rappelle son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Yémen. La France et l'Union européenne ne reconnaissent pas les Hussis, groupes armés qui contrôlent une partie significative du pays. En zone Hussis, les droits élémentaires ne sont pas respectés, en particulier ceux des femmes et des minorités. De même, la France soutient les efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, M. Hans Grunberg, pour une solution politique, durable, inclusive, qui permettent d'offrir à la population yéménite un retour durable à la paix et à la sécurité et une sortie à la trêve grave crise humanitaire dans laquelle la population yéménite est plongée. Depuis un an, à la faveur d'une trêve négociée par M. Grunberg, des développements positifs ont pu être enregistrés. L'absence d'offensive d'ampleur, la libération de plus de 900 prisonniers à la mi-avril, grâce à l'appui du Comité international de la Croix-Rouge et des Nations unies, et la reprise de vols commerciaux au départ de Sanra. La situation reste toutefois extrêmement préoccupante. L'absence de trêve formelle, ainsi que le ralentissement des négociations du fait de l'intransigeance des Houssies, augmentent la volatilité de la situation sur le terrain et les hostilités peuvent reprendre à tout moment. La situation humanitaire, elle, ne s'améliore pas, notamment du fait de restrictions à l'accès et à l'espace humanitaire mis en œuvre par les Houssies. Dans ce contexte, la France a renforcé son aide en soutien à la population yéménite dans toutes les régions du pays. Lors de la conférence des donateurs pour le Yémen en mars dernier, la France a annoncé une contribution de plus de 23 millions d'euros pour répondre aux besoins immédiats de la population yéménite. Là encore, en termes de sécurité alimentaire, les conséquences de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine impactent le pays et plus largement le Moyen-Orient. La France soutient également sur le plan financier les efforts des Nations Unies afin d'éviter que le pétrolier s'affaire en décomposition près des côtes yéménites ne déclenche une marée noire. La France se tient du côté des yéménites pour que cette guerre, qui n'a que trop duré, cesse, et pour qu'une paix durable négociée entre le gouvernement et les Houssies sous les auspices des Nations Unies, puisse advenir rapidement. Suivez toute l'actualité de ce dossier sur nos réseaux sociaux.